bonjour ou bonsoir selon la laquelle tu regardes cette vidéo sur cette chaîne on parle de formation professionnelle de bourse scolaire et de mindset à lui car je constatais que pour obtenir un certain nombre de choses dans cette vie il faut être prêt à aller à la recherche de cette chose mais aussi être prêt psychologiquement à pouvoir obtenir cette chose sinon lorsqu'elle arrivera tu ne serais pas capable d'en faire bon visage et ça c'est vraiment dommage avant de commencer cette vie avant de commencer le thème de cette vidéo je dois d'abord remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne qui ont l'a été merci de m'encourager aujourd'hui on parlera de la tlu qui est la texaxe littérale université basée aux états unis cette université fonda 1891 finance ses étudiants de différentes façons peu importe les nationalités donc l'essentiel est juste que tu sois admis dans cette université et c'est une université religieuse cette université finance ses étudiants de différentes façons ils proposent des bourses scolaire ou un financement de maximum 100 mille dollars par cursus scolaire quand je dis pas que c'est scolaire de quoi est ce que je parle lorsque tu fais par exemple le bachelors qui est équivalent à la licence en affaires ils peuvent accorder un financement de minimum 20 mille dollars par année au maximum 20 mille dollars par année donc si tu accordes un financement de minimum 20 mille dollars par année ou ton bachelors ils peuvent accorder un montant de 80 mille dollars et s'il t'accorde un financement de maximum de 5 mille dollars par année pour ton bachelors ils t'accorderont ils t'accorderont une somme de 5 mille dollars et si tu fais par exemple le master et qu'ils t'ont accordé un financement de 25 mille dollars l'année comme le master se fait sur deux ans pour ton bachelors tu auras un financement de cinquante mille dollars si c'est 20 mille dollars tu auras un financement de 40 mille dollars ce qui est très très important donc ce qui est encore très important pour nous qui n'avons pas l'argent des frais d'étude de dossier dans des colos consumaires notre candidature le plus souvent dans les universités c'est que dans cette université il n'y a pas de frais d'étude de dossier est-ce que tu m'as bien compris je répète encore dans cette université il n'y a pas de frais d'étude de dossier donc lorsque tu veux postuler dans cette université tout ce que tu as à faire c'est d'aller sur le site de l'université choisi ta filière remplir soumettre des documents en respectant ce qu'ils ont demandé et ensuite soumettre ta candidature après étudier de ton dossier s'ils et si tu es admis si le point de favorablement et que tu es admis dans cette université tu peux directement demander une aide financière si tu choisis par exemple d'étudier les trucs comme la musique associé à ton cursus scolaire tu peux me demande une bourse scolaire à étudier la musique ça existe dans ce site dans cette université mais vraiment au coeur de le programme en fait les études ils font cette université je la trouve vraiment génial car ils aident vraiment les gens qui veulent étudier à atteindre leurs objectifs 20 $ ou 25 $ une bourse complète étudier une matière comme la musique ou autre n'est pas une chose n'est pas une petite chose quoi vu que les études aux états unis comme au canada sont vraiment très très chers pour ne pas trop perdre de temps allons sur l'écran de mon ordinateur pour que je puisse vous montrer exactement comment faire pour accéder à cette université ou pour accéder à l'aide financière de cette université lorsque vous êtes sur le navigateur de votre téléphone portable de votre université entrez tlu university comme moi je l'ai fait ils vont vous google doit vous envoyer un certain nombre de sites regardez moi je choisis le site et regardez mon curseur le site de la texas lutheran université si tu viens par exemple choisir le site de wikipédia on va pas te renvoyer les pages dont je vais te montrer donc faudrait prêter attention sur le site que tu choisis lorsque je clique sur ce lien ça me renvoie sur cette page et bim qu'est ce qu'il vous donne comme information dès votre entrée sur le site web les bourses de première année 2024-2025 de la TRU vont de 20 000 $ à 25 000 $ direct on va se coller pour aller chercher le lien pour les bourses ici là bon bah c'est un truc qui m'a tapé à l'heure pour demander les informations vous cliquez sur ce lien allons chercher où se trouver des bourses ok bousser et aide financière lorsque vous cliquez sur ce lien ça vous renvoie sur cette page et sur cette page qu'est ce qu'ils vous disent Votre candidature via l'application TLE l'application commune ou à plat Texas c'est également la candidature pour les bourses universitaires TLE vous allez vous même bien lire le site je veux juste vous montrer un certain nombre de choses pour vous montrer pour justifier mes dits précédents qu'est ce qu'ils vous disent nous sommes des tests facultatifs dont aucun score SAT ACT n'est requis pour être admissible aux bourses universitaires comme je disais vous n'avez pas besoin d'être super forts ceux qui sont forts tant mieux le montant de leur bourse sera élevé mais ceux qui ne sont pas très très forts au profit ont aussi droit à la bourse donc celui qui a 17, 18, 19 de moyen a droit à la bourse c'est toi qui a 10 de moyens tu as aussi droit à la bourse c'est juste le montant qui va varier et le montant de la bourse varie entre 20 000 et 25 000 dollars pour ce tableau la personne qui ne comprend pas c'est une façon de noter de certains pays d'autres pays ne notent pas encore d'autres universités ne notent pas encore comme ça mais certains oui on te dit si tu as une note de 4.0 ta bourse est de 25 000 dollars si ta note varie entre 3.70 et 3.99 ta bourse est de on t'accorde une bourse de 22 000 dollars et si ta note est inférieure ou égale à 3.69 ta bourse est de minimum 20 000 dollars donc si tu as 10, 11, 12, je pense 13, 14 ta bourse est de 20 000 dollars je ne maîtrise pas encore bien ce système d'annotation même comme je suis à l'intérieur maintenant lorsque ton score si tu dis que je vais quand même passer le test SAP à ces tests on te dit lorsque ton score est supérieur ou égal à 1400 pour ce test tu as un montant de plus de 3000 dollars sur ta bourse c'est pas génial ça vous avez aussi le droit aux bourse de transfert si par exemple tu es en train de faire physique et tu décides de prendre les cours de musique tu peux demander une bourse aussi là donc cette université est vraiment génial ils font tout le possible pour aller donc pour alléger la tâche aux étudiants qui veulent étudier politique de financement vous allez aller de tout ça blablabla ok pour contacter le service d'aide financière vous pouvez appeler vous pouvez envoyer un mail ou vous pouvez vous rendre sur place voilà leur adresse postale ah qu'est-ce que j'ai oublié comment postuler on revient sur la première page je choisis lorsque j'écris sur « how to apply » en anglais qui veut dire « comment postuler » ça va me renvoyer directement sur ce site et qu'est-ce qu'il vous dit dès votre rentrée sur ce site ? chez TNU votre demande d'admission fait également office de demande de bourse académie il n'y a pas de frais de dossier comme je vous disais tout à l'heure pour les candidats voici les candidatures internationaux les demandes de transfert si tu es dans l'université et que tu veux être transférant ailleurs il faut faire une demande de transfert candidature au cycle supérieur candidature du premier cycle pour que la vidéo ne soit pas très longue je vais m'arrêter là mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire je suis là pour répondre à toutes vos questions s'il te plaît si tu as des questions si tu ne comprends pas quelque chose n'hésite pas de laisser ta question en commentaire ou n'hésite pas de faire ta suggestion en commentaire même si toi tu penses que la question est stupide et de poser la ce moment moi ce sera un grand plaisir je vais vous poser cette question avec plaisir et s'il te plaît n'hésite pas de t'abonner et d'activer la pause de notification car d'autres vidéos comme celle-ci arrive et comme je l'ai dit dès le départ lorsque je parlerai d'un thème je n'hésiterai pas à mettre en bas de la vidéo des liens pour accéder soit à la formation scolaire soit à la bouche